Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée comme vous le savez en partenariat avec le site PMU.fr. On va parler du Quintée Plus de ce jeudi 7 juillet 2022 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Comme vous le voyez ce sera la première réunion avec une semi-nocturne intéressante qui nous attend. Ce sera la 6ème course du programme. Le prix du Petit Prêt qui sera support de TRC, Quintée et Quintée Plus. C'est un handicap bien entendu comme assez souvent avec des poulains et des pouliches de 3 ans. 1850 mètres à parcourir sur la grande piste avec 16 concurrents au départ. Ce n'est pas forcément évident. C'est un handicap qui n'est pas facile à déchiffrer. La moitié des concurrents au départ n'a jamais couru handicap. Du coup assez difficile de se faire une idée. C'est assez ouvert. On va mieux en parler tout de suite. En tout cas on va essayer de faire le détail des candidatures qui me plaisent le plus. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 2. Il s'agit de Sunfast. C'est un concurrent qui débute à ce niveau là. Mais bon comme vous le voyez à sa musique déjà il est très régulier. C'est déjà une bonne chose. C'est un bon point pour lui. Il est muni de hier comme lors de sa dernière sortie où il s'est très bien comporté sur l'hippodrome de Compiègne. Et puis il a des lignes favorables. J'ai regardé un petit peu contre qui il avait couru. J'ai vu une troisième place derrière l'astronome. Un cheval de groupe 3. Et Vagalam qui a terminé cinquième du prix du jockey club. Donc voilà certes c'était une ligne perdante. Mais il a été quand même battu par deux bons chevaux d'une grande qualité. Donc attention à ce numéro de Sunfast. Son entraîneur a l'air assez confiant. Voilà. Il le pense compétitif à cette valeur là. Donc pourquoi pas. Je me dis que c'est l'une des nombreuses possibilités pour la victoire. Et je l'ai retenu en tête. Ensuite en deuxième position. J'ai retenu le numéro 3 à Licorne. Encore une concurrente qui n'a jamais couru de handicap. Et qui comme mon favori ne s'est jamais imposé. Elle n'a jamais franchi le pote en tête maintenant. Elle a montré de la qualité. Comme vous le voyez elle reste sur 2ème place. Elle s'améliore au fil des sorties. L'avant dernière fois c'était vraiment bien. Du côté de Lyon notamment. J'ai regardé les lignes. Elle a été battue par un cheval qui a couru l'Istède je crois en Allemagne. Et elle a également devancé Rondina qui a couru en meilleur niveau. Donc voilà une ligne qui est quand même assez intéressante. Elle a un bon numéro dans les stales de départ avec ce numéro 4. Je pense que ça va vraiment être un avantage. Grégory Benoit qui sera en selle. Je pense que ça fait partie également des concurrentes qui ont une première chance à défendre. Ensuite j'ai retenu le numéro 9. Swift Spirit qui sera certainement l'une des favorites. Swift Spirit qui n'a couru que 3 fois. Mais qui vient d'ouvrir son palmarès du côté de Cran. Vous le voyez c'est la Kazakh de l'écurie Godolphine. Donc voilà une Kazakh assez prestigieuse. Qui est assez rare de retrouver au niveau des handicaps. On l'a muni de hier australienne pour la première fois. On fait appel à Michael Barzalona. Voilà je pense qu'on essaie de mettre tous les atouts de son côté pour vraiment très bien faire pour son premier handicap. En tout cas c'est une concurrente dont il faut réellement se méfier. Ensuite en 4ème position. J'ai retenu le numéro 15. Il s'agit de Louman. Alors Louman pareil rien à lui reprocher. Vous le voyez est très régulier. La dernière fois c'était une 5ème place dans un quintet. C'est l'un des rares concurrents à avoir déjà couru à ce niveau de compétition. Il est régulier. C'est Théo Bachelot qui sera en selle. Stéphane Vattel qui a pas mal de partants dans cette compétition. Il a également ce numéro 5 Ultrasound. Je pense que ce Louman il a vraiment une belle carte à jouer. Vu sa régularité et l'expérience qu'il a déjà accumulée. Je pense qu'à ce niveau là ça va être vraiment un atout non négligeable. Ensuite en 5ème position. J'ai retenu le numéro 6 India. Encore un atout de Henri-Alex Pantal qui avait débuté victorieusement. Derrière c'est un peu moyen. Maintenant c'était pas si mal que ça la dernière fois. J'ai bien aimé sa fin de course. Je pense que c'est une pouliche qui est perfectible. On fait appel à Maxime Guyon. Elle a un bon numéro dans les stales de départ également. Ça va être un avantage. Il faut voir à cette valeur si elle est compétitive. Maintenant je pense qu'on a vraiment une certaine confiance pour faire appel à Maxime Guyon dans cette compétition. Et je m'en méfie. Surtout pour une place. C'est vrai qu'elle a un profil qui est intéressant. Il faut certainement la retenir dans une sélection. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 12. Il s'agit de Savoureuse. Elle c'est un profil d'outsider qui me plaît tout particulièrement. Vous le voyez elle a quand même pas mal couru. C'est pas beaucoup de régularité quand vous vous faites la musique maintenant. Elle avait terminé 2ème d'un handicap le 1er mai sur l'hippodrome de Longchamp. Montrant qu'elle était compétitive à ce niveau là. Je crois qu'elle a été baissée d'une livre suite à sa dernière sortie. On s'est vraiment évertué à lui apprendre son métier avec Hugo Journiac. C'est Francis-Henri Graffard son entraîneur. Et je m'en méfie. C'est vraiment un entraîneur de qualité. Je pense que Savoureuse avec les œillères ça va certainement la motiver. Et elle sera sans doute plus à son affaire comme ça. Numéro 7 dans les stales de départ. C'est vraiment pas mal. Attention. Attention à Savoureuse. Je pense vraiment qu'on l'a bien préparé pour son premier gros handicap. Son premier quintet. Et pourquoi pas je pense qu'elle peut surprendre Abel Côte. Ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 8 Red Crazy. Qui est régulé comme vous le voyez. Il a surtout été vu à réclamer. Maintenant lors de son retour dans les handicaps la dernière fois c'était vraiment pas mal. Il terminait 6ème d'un quintet plus. Il a vu sa valeur vraiment revue à la baisse après avoir écumé les réclamés. Et là on fait appel à Christophe. Malheureusement il a le numéro 15 dans les stales de départ. Ce n'est pas forcément évident. Maintenant comme certains de ses rivaux il a de l'expérience. Il a sa compétitivité à une valeur qui a été revue à la baisse. Donc attention. Si ça se passe bien avec ce numéro 15 et que Christophe Soumillon arrive à bien gérer ce numéro un peu en dehors. Il est certainement capable d'aller accrocher une 4-5ème place. Et enfin en 8ème position. J'ai retenu le numéro 13. Gellor Senora. Là aussi c'est un outsider qui me plaît tout particulièrement. Trois courses dans les jambes cette année. C'était vraiment pas mal les deux dernières fois. Surtout la dernière fois. C'était déjà au niveau des handicaps. Il n'a pas forcément été très chanceux dans la phase finale. Mais il s'est bien relancé. Il a vraiment tracé une fin de course intéressante. Je m'en méfie. Avec Aurélien Lemaitre. Ça peut être vraiment un coup de poker intéressant ce Gellor Senora. J'ai retenu en 8ème position. Mais honnêtement s'il venait à prendre une 3-4ème place je ne serais pas surpris. Et enfin en cas de non partant. J'ai retenu le numéro 5 Ultrasound. C'est le deuxième pensionnaire de Stéphane Battelle. Monté par Morgane de la Lande. Voilà c'est un concurrent qui s'était imposé dès ses débuts. Derrière ses moyens. Mais c'est vrai que la dernière fois il est 4ème dans un lot qui tenait la route. Donc attention avec ce numéro 2 dans les salles de départ. Pourquoi pas. Moi je l'ai retenu en regret. Mais ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le glisser dans une sélection. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection justement. Avec le numéro 2 que j'ai retenu en tête devant le numéro 3. Le 9. Le 15. Le 6. Le 12. Le 8. Et le 13. Et en cas de non partant le numéro 5. Vous le savez nous sommes en partenariat avec le site du PMU.fr. Vous avez de nombreux liens sur notre site turf-fr.com. Que ce soit pour créer un nouveau compte avec jusqu'à 200€ offert. Et votre premier dépôt qui est doublé. Ou alors tout simplement vous connecter sur votre compte PMU via notre site. Voilà moi comme conseil de jeu. C'est vraiment ouvert. Je pense que un iMulti ou un i2 sur 4. C'est vraiment recommandé dans des courses qui sont assez ouvertes. Pour trouver un quintet ou un iQuartet ordre. Ce n'est pas forcément évident parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Que ce soit pour les premières places ou même les petites places. Donc voilà. Moi je pense que 2, 3, 9, 15. C'est une bonne base de début. Que ce soit pour un i2 sur 4. Je pense que ça peut être 4 chevaux très intéressant. Qu'on peut faire en flexi 50%. Ou alors en base de multi. En rajoutant peut-être quelques autres chevaux derrière. En tout cas voilà pour mon conseil ce jeudi 7 juillet. Première réunion. Ce sera la 6ème course à 20h15. Le prix du Petit Prêt. On va parler du Quintet Plus de ce mardi. Mardi 5 juillet. C'était sur l'hippodrome de Vichy. Le prix Jean-Michel Bazin. Avec les favoris qui se sont taillés la barre du long. Comme vous le voyez. 11, 8, 6, 13 et 9 pour cette arrivée. A part le numéro 10. Frénaud qui est un petit peu déçu. C'est vrai qu'on s'est vraiment dirigé vers une arrivée de favoris. Je vous indiquais d'ailleurs le tiercé dans l'ordre. En 5 chevaux. Le quartet dans l'ordre en 7 chevaux. Et puis le Quintet également. J'aimais beaucoup le numéro 9. Que j'ai retenu en 4ème position. Ce qui fait que je ne donne que le quartet dans le désordre. Voilà pareil un petit peu pour nos sélections top pronos. Qui indiquaient tiercé, quartet, ordre. Avec le quartet ordre quand même qui faisait chiffrer 116 euros. Et puis le Quintet bien entendu qui est donné par un peu l'ensemble de la presse. Qui était assez facile à dénicher. Donc voilà si vous voulez vous abonner à nos pronostics. En tout cas n'hésitez pas à l'offre découverte à partir de 1 euro par mois. Sur notre site turf-fr.com Donc n'hésitez pas à venir tester nos différentes rubriques. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort chaque mois. Avec l'ensemble des commentaires. Et 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com A gagner. Moi je vous retrouve vendredi pour un Quintet Plus. Qui aura lieu en nocturne sur l'hépodrome de Kapoor. Ça y est on reprend les bonnes habitudes estivales. Avec Vincennes qui ferme ses portes pendant quelques semaines. Du coup je vous souhaite de bons jeux à tous. Une bonne journée. Et à demain. Bye bye.